Musique Et salut tout le monde c'est Varney John Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto Donc ce tuto m'a été demandé par Mr Moxiz Merci à toi Et donc il m'a demandé comment j'avais fait dans ma dernière vidéo pour avoir ceci Donc il m'a demandé en fait comment j'ai fait pour avoir cet outil Donc quand on met la souris sur mon logo on peut directement s'abonner à ma chaîne C'est vrai que c'est assez stylé c'est une nouvelle fonctionnalité de Youtube Mais je vais vous expliquer plus globalement comment faire les écrans de fin Parce que c'est vrai que le logo fait partie des écrans de fin Mais il y a d'autres possibilités comme par exemple ici J'ai mis la possibilité de cliquer sur ma vidéo précédente pour aller la voir Donc voilà c'est plus connu sous le nom de Outro Et avant il fallait faire les Outro soi-même Donc il y avait des gens qui avaient un peu la flemme Et puis voilà c'est vrai que c'est un petit peu énervant de devoir faire soi-même les Outro Et d'ensuite le mettre au montage Donc là Youtube propose directement la possibilité de faire cela Lors de la publication de la vidéo ou même après la publication Donc pour faire un écran de fin vous allez dans votre gestionnaire de vidéos Et vous cliquez sur la vidéo que vous voulez modifier Ou alors si c'est lors de la publication d'une nouvelle vidéo Vous pourrez le faire directement juste avant de publier la vidéo Donc vous cliquez sur écran de fin et annotation ici Et donc là vous arrivez ici Et puis comme vous voyez moi j'avais déjà fait un écran de fin Donc vous n'avez rien normalement au début Vous cliquez sur ajouter un élément Et là vous pouvez ajouter une vidéo, une playlist Donc moi j'avais ajouté une vidéo à cette vidéo Ensuite vous pouvez ajouter du coup s'abonner En fait c'est le logo qui permet de s'abonner Vous pouvez faire la promotion d'une autre chaîne Et mettre un lien qui vous redirige vers votre site web Donc voilà c'est pas mal Donc vous ajoutez les éléments que vous voulez Vous les placez à l'endroit que vous voulez Donc grâce au curseur ici Et puis moi je vous conseille de les mettre environ Dans les 15 dernières secondes de la vidéo Dépendant de la durée de votre outro disons Et donc une fois que vous avez fait ça Vous pouvez déplacer les éléments où vous voulez sur l'écran Donc moi je ne vais pas y toucher Et donc une fois que vous avez fini Vous cliquez sur enregistrer Donc moi je ne vais pas le faire Parce que je n'ai pas envie de changer ma vidéo Et donc vous cliquez sur enregistrer Et c'est bon Voilà j'espère que ce tuto vous aura servi C'est la fin de ce tuto Donc si il vous a servi Mettez un pouce bleu Laissez des commentaires Si vous avez des choses ou des questions à me poser Partagez la vidéo avec un maximum de personnes Ça me ferait vraiment plaisir Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait Et je vous dis à la prochaine